Et nous sommes avec la préface de Ma'a Ali Cheikh Salé Ben Abdelazir de Mohamed Ali Cheikh. Nous avons pris sa démarche où lui, Hafiz Zahoullah, a donc introduit par la présentation de la situation de l'espèce humaine à la péninsule arabique à la veille de l'arrivée du prophète Mohamed. La Salaam, qui était une vie précaire, où l'homme était réduit à l'état animal dans la façon de faire, où la société était qualifiée par la vie de Jean. Et comme maintenant l'Islam est arrivé, le provoste de l'Islam est arrivé avec le Torah, avec le message de l'unicité d'Allah, avec maintenant le message de la purification du cœur, de la purification de la pensée, de l'implantation dans les entrailles de l'être humain de la foi ultime en Alas Panoutala. Voilà que la société a pris une autre envergure. La communauté d'antan qui vivait dans la précarité est devenue à la une, au-devant de la scène. La communauté a la gloire, la communauté a la puissance, la communauté a la force, la communauté a l'énergie, la communauté est dans le progrès, la communauté gagnante, la communauté est au-dessus des autres communautés. Et il a fait cela en un lave de temps de 23 ans. Et voilà que le provoste de l'Islam, il laisse cette communauté à sa gloire. Il laisse cette communauté à sa gloire. Et maintenant, quand certaines personnes qui n'ont pas eu la même éducation, voilà où on s'était arrêté, s'étaient infiltrés dans la communauté, le mal est arrivé. Il y a eu une division, il y a eu une faiblesse. Le chèque continue en disant Celui qui voit mieux, qui voit mieux, qui peut mieux lancer un bon coup d'œil dans le récit, dans l'histoire de la communauté musulmane. La yara, c'est-il y verra. La yara, certes, y verra. Anna-Izzataha. Que sa puissance, ou l'oubouaha. Et son élévation, ou galabataha. et son emprise sur d'autres communautés. C'est-à-dire, sa prévalence sur d'autres communautés. Ouedénoune touloumam. C'est la même chose. Galabat et dénoune, c'est le fait que les autres communautés sont sous son emprise. Murtabitatoun. Tout cela est lié à quoi ? Murtabitatoun. Le mot de base ici, c'est rabata. Rabata, c'est attaché. C'est connecté. C'est lié. Donc, c'est lié fondamentalement. Biswafa yi akidatira. Pas la pureté de quoi ? Pas la pureté de leur foi, de sa foi. Pureté de son document. Dans sa puissance, le fait qu'elle était au-dessus de toute autre communauté, le fait que les autres communautés étaient sous son emprise, étaient sous elle, dépendent absolument de quoi ? de la pureté de leur akidat. de la pureté de leur akidat. avec la sincérité de son parcours vêté, vers Allah. Dans sa démarche vers Allah, avec le suddik, avec la sincérité. Leur relation transcendante avec Allah avait quoi ? La sincérité. Leur relation transcendante avec Allah avait quoi ? La sincérité. C'était pur. C'était propre. Quand il disait qu'il comptait sur Allah, c'était vrai. Ce n'est pas le fait de compter sur Allah. Quand un autre problème arrive, tu commences à te poser la question si ça va aller, si tu suis ça. Hein ? C'est comme aujourd'hui quand tu touches quelqu'un qui a le virus, qui est attaqué par le virus du problème de la zone dite anglophone. Il te dit, oustaz, imam, pour toi, on doit faire comment ? Quand tu dis non, faisons une rétrospection vers nous-mêmes et voyons si nous-mêmes, nous sommes propres. On dit, imam, on va faire ça, rien ne va aller. Si vous ne vous lévez pas comme un seul homme, ça ne peut pas marcher. Tu lui dis non. Dieu lui a dit que la démarche n'est pas contente. Il dit, restez toujours là. Vous allez rester, on viendra, mettre la boue dans votre bouche. Du moment où que tu lui dises que Dieu a apporté une autre démarche, une autre façon de faire, un autre comportement, un bon croyant devait faire comment ? Je n'ai pas bien dit. Quelqu'un qui suit véritablement Allah et son prophète, celui-là, cela devrait se soumettre. Cela veut dire que celui-là ne suit pas véritablement Allah et son prophète. qu'est-ce que cela veut dire en un langage simple ? Il ne compte pas sur Allah. Ah oui ? Il ne compte pas sur Dieu. Vous imaginez que s'il comptait sur Allah vrai, vrai, Allah lui dit passe par ici, il tire les pieds. Hein ? Il tire les pieds comment ? Il va tirer les pieds comment ? Vous voyez comme Ibrahim a laissé à la comme il compte sur Allah vrai, vrai. Quand Allah lui dit il molle ton fils et que le fils compte sur Allah vrai, vrai. Ibrahim a laissé à la obéir, le fils obéir, la maman obéir. C'est ça la soumission. Ce n'est pas que quand tu comptes sur Allah que prier, si tu pries, ça sort bien, ça va t'aider au makiyama. Tu es sûr dans ça. Hein ? Mais quand tu as un problème, on te dit fais comme Dieu dit ici, la fais comme ça, tu vas faire ça va arriver où ? Quand est-ce que ça va arriver ? Hein ? La solution véritable vient-elle de là ? Tu doutes. Si tu doutes déjà, tu n'es pas un bon croyant. Voilà. Tu n'es pas un bon croyant. Voilà. Donc, l'apogée que la communauté musulmane a eue, la puissance qu'ils ont eue, le pouvoir politique sociale qui régnait dans leur rang. Le fait que les autres communautés étaient soumises à leur guise dépendait de quoi ? Dépendait exclusivement de la purité de leur foi, de la sincérité de leur démarche vers Allah. Et cela dépendait exclusivement du fait qu'ils mettaient leur pas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis. Le fait de suivre les traces le fait de suivre la trace du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa trace c'est ligne de conduite ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça dépendait aussi de sa démarche ou bien de sa marche du suivissement de la voie de qui ? Des prédécesseurs. De leurs prédécesseurs. Ouestima il y a Allah et le fait d'être unis autour de leur de leur quoi ? Leur dirigeant. Leur chef. Leur dirigeant. Ou'adamimunazah atihim fidhalik et le fait qu'eux ils ne disputaient pas la place des qui ? La place des dirigeants. A leur époque quand le dirigeant était là perché sur sa chaise ils n'allaient pas ils n'étaient pas de ceux-là qui allaient les disputer cette place-là avec eux. On dispute quand ? Il y a plusieurs manières de disputer. Ah oui tu peux mentionner une manière de critiquer. Ah oui critiquer comment ? On dit toi tu es sur la chaise là tu n'as pas bien agi ce que tu disputes c'est pas disputer sa place mais c'était Moïb viens t'asseoir ici tu parles. dans les familles quand tu disputes la place du chef de famille qu'est-ce qu'il dit ? Mais il dit viens t'asseoir tu diriges la famille tout ce que je dis tu contredis viens 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 faire une fois c'est vrai ou c'est faux ça c'est comme ça et disputer avec eux c'est aussi vouloir de place tu es comme ça tu fais tout et tout pour qu'ils t'asseient et ce qui est général c'est le fait de les critiquer tout ce qu'ils font tu vois qu'ils n'ont rien fait de bon Allah Suivez maintenant rentrer là où on a commencé c'est celui qui a la clévoyance qui a une bonne observation dans l'histoire de la communauté musulmane il verra très certainement que la puissance sa puissance en son élévation le fait qu'elle l'impose sur d'autres communautés le fait que les autres communautés sont soumises à sa guise et cela est lié intimement à la pureté de leur foi à la sincérité de leurs relations dans leur marche vers Allah à leur suivissement de la traite du professe au fait au fait qu'ils se cramponnaient sur la voie des pieux des prédécesseurs pieux et le fait qu'ils sont tous unis autour de leurs dirigeants sans en aucun cas disputer leur place avec eux et que maintenant voilà la deuxième partie dont la personne qui voit traite traite à une bonne vision qui voit qui observe bien la communauté musulmane il verra que sa faiblesse hein son humiliation humiliation c'est ça l'humiliation de la communauté musulmane et que les autres et que cette communauté est sous l'emprise des autres communautés cela est lié intimement par la vulgarisation de quoi de l'innovation et de nouvelles choses qui disent dans la religion et le fait de prendre des codes et de s'associer au côté d'Allah au côté d'Allah et l'apparition des 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 égarés ou égarantes égarés égarantes et le fait de sortir de l'obéissance le fait de l'incivisme. Oui, l'incivisme, c'est la désobéissance civique. La désobéissance le fait de sortir contre les dirigeants. Voilà la cause. Quand tu observes l'histoire, l'histoire de l'islam, du début jusqu'à un métal, remarquez chaque fois. Quand il y a apogée, tu vas voir que les gens ont une conception pure. Le foi est pur. Ils ont une bonne relation avec Allah. Ils marchent sur ce dont le prophète avait enseigné. Mais si tu ne marches pas sur ce dont le prophète avait enseigné, ce que tu as inventé, une autre religion, c'est ça marchait, ça marchait toujours. Maintenant, c'est où tu laisses ça ? Tu cherches ailleurs, tu inventes toi-même ta façon de te guérir, sauf que tu auras de sérieux problèmes. Non. Est-ce que nous avons saisi ça ? Donc ne cherchez pas les solutions ailleurs. La sunnath d'Allah est là. Si vous avez lui, il tient votre main. Allah est protecteur de ceux qui ont cru. Allah est avec ceux qui ont craint. Ils font du bien. Vous suivez. Il n'y a pas d'autre voie que le fait de marcher comme Allah a dit. Maintenant, vous dites que vous voulez faire la chose d'Allah pour que ça marche. Il vous inscrit. Vous ne voulez pas marcher comme il l'a dit. Et vous vous plaignez. C'est ça qui fait mal. Tu vois, mais les gens se plaignent encore que ça ne marche pas. On vous dit voilà là où Allah a demandé de passer. On ne veut pas passer par là. Inna l'inhirafat al-akadiyya. Allahu Akbar. C'est les déviations dans l'Aqidah. Hein ? Les déviations dans quoi ? Dans l'Aqidah, dans le document. Dans l'Aqidah, dans l'Aqidah, dans l'Aqidah. Dans l'Aqidah, dans l'Aqidah, dans l'Aqidah. Je dis l'Aqidah parce qu'il y a Inna qui est entré au début. Ne perdez pas ça de vue. Et le fait, l'Aqidah, vous connaissez l'Aqidah, non ? L'Aqidah, ça c'est être à côté. Se décaler. L'Aqidah, dans l'Aqidah, dans l'Aqidah, dans l'Aqidah. Se mettre de côté. Abandonner la voie de qui ? De Salafi Saleh. L'Aqidah, dans l'Aqidah, dans l'Aqidah, dans l'Aqidah. Aqidah, dans l'Aqidah, dans l'Aqidah, dans l'Aqidah. Chez frère, voilà ça. Et l'Aqidah, c'est le fait de se soumettre. Et l'Aqidah, c'est le fait de se laisser influencer par l'Aqidah. C'est quoi ? Les futilités. Pas les futilités des paroles, des chefs, des écoles, des pensées. Amun Harifa et Garan. Wa Lévi Farrakal Umata. Voilà ce qui a divisé la communauté. Nous avons suivi. Voilà ce qui a fait quoi ? A divisé la communauté. Et a affaibli sa force. Et a détruit son soutien. Même le contexte est témoin de tout cela. Le contexte que nous vivons. Aujourd'hui, si on vous dit venez, qui va venir ? Si on voit que tel est devant, on dit oh, c'est un tel qui est devant. L'autre restait derrière, commence à tirer celui-là. Il veut que ce soit. Vous restez à disputer entre vous. Et la chose qu'on est en train même de partager pour rien. Vous faites comment ? Vous ratez. Combien de fois il faut se protéger ? S'il y a un danger où on doit se protéger. Au lieu de faire un mur, chacun veut faire le mur autour de lui. Parce que les gens sont divisés. Et quand le groupe s'y fait le mur autour de lui, entre lui et l'autre groupe, alors que vous êtes tous dans la communauté musulmane, l'ennemi ne va pas entrer. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher ailleurs. Continuons. Et point d'issue. Point de porte de sortie. Point de porte de sortie. Qu'avec le retour, on a dit quoi, Rujou ? Parce qu'on est déjà parti loin. Il faut encore rentrer. On a raté la route. On dit, mon type, tu as pris une autre route. L'autre voie rentre. Quand tu arrives au Carifou, tu prends la droite. Il faut que les gens rentrent. Que les gens reviennent vers ce sur quoi ce sur quoi était le professeur Mohamed ? Et ses compagnons. Et les guides. sont les guides de la voie droite. Les guides de la guidée. Hein ? Les guides de la guidée. La dernière génération de cette communauté, ne pourra jamais avoir la réparation de leur situation. Ne trouvera jamais leur situation réparée. Réparer. Il la bima soalaha. Bihi awoloha. Ça passe donc la première génération à réparer leur situation. Hein ? Mais est-ce qu'on ne demande plus que ça ? C'est seulement ça qu'il faut. Que les gens fassent un retour. Ils puisent là où la première génération a puisé pour avoir tout le succès. Hein ? Ouai inna nukusa ? Enjadatitohid. Le fait de tirer les pas. De tirer les pieds. Enjadatitohid. Du tawhid. Du tawhid pu. Tchad. Hein ? Du tawhid proprement dit. Ha ha ha. Ouai ragabati et manhaji salafisale. Et le fait de convoiter autre chose que la foi des vieux prédécesseurs. Mounafa tun lil'at. Cela est contré à la justice. Moujafa tun lil'akl. Et cela est contré à quoi ? À la raison. Qu'a la la ou ta'la. Qu'a la la ou ta'la. Hein ? Qu'a la la ou ta'la. La quat arsana roussoulana bilba yinat. C'est que nous avons envoyé nos messagers avec les éclaircissements. Wa anzan na ma houmul kitaba. Wa almizana. Et nous avons envoyé avec le livre et la balance. Li yahu ma nan sou bil'kisht. Pour que les gens réalisent l'équité. Ah. Yoï. Ouais. Ça c'est quoi donc sur les gens ? Allah fabrique sa religion. Il invente sa religion. Il invente l'espèce humaine et les jînes. Et décide que les jînes et les hommes doivent l'adorer. Il leur trace la voie. Les jînes et les hommes disent que cette voie là. Non. On a vu une autre voie plus claire. Est-ce que ici là il y a la raison ? C'est que la raison est malade. Le coeur là est malade. Où sera la justice ? Ils veulent la justice. Ils n'auront jamais cette justice. Hein ? Le livre a été envoyé avec la balance. Li yahu ma nan sou bil'kisht. Pour que les gens réalisent l'équité. Voilà le but. Pour lequel. Les livres ont été envoyés. Et la balance. Et la plus grande justice qui n'a plus une autre justice au-delà. C'est quoi ? Le tawhid. Dites vrai. Le respect du droit d'Allah. Est-ce qu'il y a encore un autre respect ? Un autre droit à respecter plus que son droit. Respect du droit d'Allah. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la tête de toute la justice de l'équité. Et c'est avec le tawhid que la justice se tient debout. La justice a la force. Hein ? La justice se pérennise. Ah oui ! Et la pire de l'injustice c'est quelle ? C'est l'association. C'est l'association. C'est le politisme. Hein ? C'est le politisme. C'est le fait de dédier à Allah les cours-dieux. «Qa la ta'ala hiqa yata en lukman. Fi wosuyeti il ibnihi » Allah dit en rapportant l'institution de lukman à l'endroit de Chi. Il a dit de son fils. Il a dit « Ya bounayya » Oh mon petit ! Mon fiston ! Mon fiston ! Là tout shirik billah. N'associe à Allah aucune chose. Faut pas associer à Allah. Il n'a shirka. La zulmoun. Azimoun. Certes l'association est une injustice énorme. C'est une injustice énorme. C'est une injustice énorme. Naba. Information. Hein ? Une parole énorme. Quelque chose. « Ak luku woyoube nougheri » Tu vois ? Moi je crée. Il y a d'autres que moi. C'est dit. Donc lui Allah est là pour créer. Mais quand il te crée, il te met à côté. Maintenant, tu comptes sur une autre personne, tu l'abandonnes. Hein ? C'est grave. Et moi j'en réussis, j'en réussis et on remercie autre que moi. Hein ? On remercie autre que moi. Et le pire des mensonges, c'est le fait que tu as soucié à Allah alors que celui qui t'a créé. Puisque la création, la création, il n'y a rien, hein ? Il n'y a rien qui est base qualificative de quelqu'un qui a droit d'adoration comme quoi ? Comme la création. Ah oui ! Hein ? Amkhoulikou Mingheri She'in Amhoumoul Arouni Madaqalaka mandouni C'est ça. C'est-à-dire, Allah dit-vous, présentez-moi ce que Ceux 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 que les autres qui ne sont pas moi ont créés. Hein ? Ceux que vous adorez là, ont-ils été créés ? Hein ? Sans rien ou bien c'est eux-mêmes les créateurs ? Hein ? Donc, c'est comme ça. C'est pour cela que Allah doit apprendre toujours cette base. Il y a où en Nance. Je vous montre beaucoup les vies, qu'elle a l'attapu, quand nous nous demandons. Si nous demandons, nous nous demandons plus d'un coup. Il est un bon après. Elle a réduit. Tout le monde a l'impuissance sur ça. C'est la création. Non. Je crois qu'Ishah est arrivé. Il est clair au tableau. Oui. Sous-titrage FR ?